Lundi 23 octobre, Gilbert Montagné a accordé une interview à Nice matin, alors que sa tournée s'apprête à se terminer avec un concert organisé à la palestre, au Canet. Dans les colonnes de nos confrères, l'auteur-compositeur de 71 ans s'est confié sur son amour de la musique, du piano et sur son enfance, modeste, durant laquelle il s'est familiarisé avec les chansons de Ray Charles, ou encore de Stevie Wonder. L'interprète de Sun Lights des Tropiques a notamment expliqué avoir rencontré l'artiste américain qui a marqué des générations entières avec son titre « It's the Road to Jack », pour n'en citer qu'un. A même pas dix ans, j'ai eu un 45 tours de Ray Charles, j'ai tout de suite été embarqué, a affirmé Gilbert Montagné avec amusement, en se remémorant son excitation à ce moment-là et sa passion pour la star du jazz et de la soul, je sautais partout dans l'appartement en passant à Igot Woman. Les voisins du dessous se plaignaient, ils disaient que j'avais fait tomber leur suspension, mais je m'en fichais. Et cette admiration pour le talent du pianiste décédé en 2004 s'est poursuivie jusqu'à l'âge adulte. Imaginez le bonheur que j'ai ressenti quand, une nuit, bien plus tard, Ray m'a téléphoné, a-t-il lancé, encore surpris par ce coup de fil incongru de la part d'une personnalité qu'il vénérait depuis tout petit. Deux artistes engagés qui ont fait connaissance, avec émotion auprès de Nice Matin, Gilbert Montagné a expliqué la raison pour laquelle il avait été contacté par Ray Charles, il avait su que je déployais des efforts pour faire avancer le monde des non-voyants et des déficients visuels. J'ai fini par le rencontrer, on s'est pris dans les bras. Et je l'ai remercié d'avoir ouvert le champ des possibles pour moi. Et s'il était autant ému et reconnaissant de voir un autre non-voyant oser faire carrière dans l'industrie du disque, c'est parce que, comme il l'a souligné, Ray Charles, c'était le seul aveugle dont on parlait en bien, avec Louis Braille, célèbre inventeur français du système d'écriture accessible aux déficients visuels et aux aveugles, qui était aussi musicien. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin. Cédric Perrin, Cédric Perrin Cédric Perrin, Cédric Perrin Cédric Perrin Sous-titrage ST' 501